On continue avec la base de données, alors là c'est la partie qui peut être sympa si on aime bien que ça piote de partout. Les animations, alors les animations, moi je trouve que c'est pas toujours pratique à utiliser, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent arriver à la fois dans l'interface de combat et à la fois sur la carte aussi. Vous pouvez avoir des animations particulières, je sais pas, quelqu'un qui apparaît par exemple, on va pas le faire apparaître comme ça, il était pas là, il est là, on va faire un éclair de lumière par exemple, quelque chose de sombre, voilà. Et donc vous avez là une liste d'animations qui ont été pré-générées, on va dire, et vous pouvez les tester, voilà, si vous faites jouer ça, alors vous avez du son associé, etc. Alors bien sûr vous pouvez créer les vôtres, vous avez plein d'options pour ça, je vous souhaite bon courage, c'est un peu long mais pas très compliqué, ça se fait à partir de plein d'images de base en fait, vous en avez, et pareil vous pouvez rajouter des images si vous étonnez, etc. Donc ça c'est intéressant pour, on va dire, animer un petit peu le tout et que ça fasse un peu moins plat, un peu moins vide. C'est vraiment moi la partie que je trouve finition finalement, on est dans les finitions et c'est sympa, mais c'est, voilà, je pense que déjà il faut faire le jeu et après à la limite si on veut agrémenter, si on a le temps, etc. Encore une fois je parle d'un jeu en classe, je parle pas d'un jeu destiné à être vendu, jeux vidéo, etc. Après les animations, on rentre dans la partie terrain. Alors là c'est intéressant aussi parce que vous allez avoir des options qui parfois sont très utiles. La partie terrain, donc vous retrouvez là par exemple, nous on a utilisé intérieur ou donjon, je sais plus, voilà. Vous retrouvez chaque petite case de votre terrain avec encore une fois ABC, alors vous n'avez pas le R là, sur lequel se trouvent les petits chiffres avec les fonds de couleur, et vous avez voilà tout un tas de cases et des symboles par dessus. Et ça veut dire quoi ces symboles ? C'est tout simple. Une croix ça veut dire tu peux pas marcher dessus, un rond ça veut dire tu peux marcher dessus, et une étoile je crois que c'est un peu ça dépend, je sais plus trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, oui c'est qu'on peut passer derrière. Le personnage peut pas monter dessus directement, mais il peut passer derrière s'il arrive sur le côté par exemple, comme ça, voilà. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Voilà, et ça, ça peut être important. Et c'est là aussi que vous allez, si vous rajoutez des éléments, si vous rajoutez des éléments, alors on verra ça plus tard, mais si vous voulez vos propres dessins à vous, ou que vous les avez trouvés sur internet, puisqu'il y en a plein à télécharger sur la page du Maker, avec quand même beaucoup de ressources, c'est là que vous allez les rajouter aussi. Si vous voulez, là par exemple, j'ai dit que sur intérieur SF, on avait rajouté World C, là, qui correspond à ça. Voilà, je veux qu'il y ait ça aussi. Et ce qui fait, je vais vous le montrer autrement, d'ailleurs je vais vous le montrer avec le donjon, tout simplement. On va rajouter, tiens, je veux qu'il y ait ça aussi dans le donjon. Je crois pas que ça y était avant. Et Inside B, voilà. Et là, en rajoutant ça, c'est-à-dire ensemble D, ensemble E, alors c'est malheureusement un peu limité. Vous allez voir qu'ici, c'est pas gentil, il me le met pas. Normalement, si on crée une nouvelle carte avec donjon, voilà, j'ai tous mes ensembles. Alors évidemment, il faut créer une nouvelle carte. C'est pas très pratique. Ben, je suis sur, hop, sur les ombres. Voilà, donc là, je retrouve les ensembles que j'ai ajoutés tout à l'heure. Voilà. Donc vous pouvez personnaliser un petit peu, superposer les choses. Enfin, vous avez, voilà, un ensemble d'éléments qui peuvent être ajoutés. Donc ça, c'est assez intéressant. Les événements communs, alors c'est pour créer des événements qui vont servir en toutes circonstances. Un exemple, justement, ma pierre de téléportation. J'ai en profité pour vous le montrer tellement c'est tout bête. Téléportation, ici. Contenu, je mets nouveau, je mets téléporté. Alors comme je vous avais dit, moi ça renvoie toujours au même endroit. Donc par exemple, je sais pas, ça va renvoyer ici, là, sur la carte, voilà. Et vous pouvez créer un objet. Alors au lieu de ma clé, je vais mettre téléporteur. Je vais lui donner une icône, peu importe laquelle. Et dans les effets, ici, je vais aller chercher autre, événement commun, téléportation. Et quand le joueur ira dans le menu pour utiliser le téléporteur, ça va le téléporter grâce à l'événement commun qui dit, tu vas te téléporter. Donc j'ai fait téléportation, j'ai choisi un emplacement sur la carte, pour rappel, je crois que j'avais mis là. Voilà, je choisis un emplacement sur la carte. Et si on teste, allez voir, hop, euh, j'ai pas l'objet, pardon, il faut que j'ai l'objet. Je vais le mettre, ça permet de réviser un peu, euh, équipement initial, ah oui, on peut pas lui donner d'objet. Alors, écoutez, vous allez voir du coup comment on crée un objet à récupérer au sol. Je vais faire ça très vite, j'espère. On va dire que notre pierre de téléportation, euh, très vite, mais je suis un peu trop perfectionniste. Je vais faire quelque chose qui ressemble à une pierre. Bon allez, tant pis, on va faire un truc comme ça, une sorte de vortex. Et quand on va, euh, quand on va appuyer dessus, donc touche action, on va modifier les objets, on va rajouter téléporteur. Vous voyez, j'ai choisi, donc modifier les objets, j'ai choisi téléporteur. Augmenter de 1, c'est-à-dire dans votre inventaire, vous allez avoir plus d'un téléporteur. Ok ? Et ok. Je vais même le faire disparaître. Allez, c'est-à-dire qu'ici, je vais créer une nouvelle page vide, interrupteur. L'interrupteur va s'appeler, euh, téléporteur récup. Voilà, j'ai récupéré le téléporteur, par exemple. Donc cette page ne s'affiche que si téléporteur récup est sur on. Et ici, où j'ai récupéré le téléporteur, je vais mettre nouveau, modifier un interrupteur, téléporteur récup, on. Voilà, donc quand je vais appuyer sur ce truc-là, ça va me rajouter un téléporteur et me faire récupérer le téléporteur dans mon inventaire. Et le faire disparaître pour pas qu'on en récupère en boucle, parce que sinon, ben, on pourra en prendre en boucle. Ce qui peut tout à fait s'imaginer, hein, pourquoi pas, il y a des jeux comme ça, on récupère des objets en boucle. On teste. Comme ça, vous allez voir aussi l'interface, euh... Voilà. Hop ! Il a bien disparu, donc ça c'est bon. Et si je regarde, donc je fais échappe, c'est la dernière touche à utiliser, je crois, en dehors des flèches d'entrée, il y a échappe, et je crois que c'est tout après. Euh... J'ai les... Alors les compétences, j'ai tous mes personnages, vous voyez, qui s'affichent, quel niveau ils sont, quel point de vie, quel point de mana, bon, on s'en fiche un peu dans ce cas-là. J'ai les objets, et dans les objets, vous voyez, alors c'est pas un objet clé, c'est vrai, je l'ai créé, j'ai pas mis objet clé. Vous voyez, j'ai le téléporteur, et si je vais sur téléporteur, que j'appuie sur entrée, alors peu importe le personnage qui l'utilise, on va dire que c'est une lit, par exemple, je me retrouve bien ici. Ça marche. Ça fonctionne. Voilà. Voilà. Vous savez comment créer un téléporteur commun. Alors, pourquoi c'est pratique ? Même avec les enfants, les collégiens, les lycéens, peu importe qui regardent cette vidéo, euh... Moi, je m'en sers pour qu'on puisse aller à certains endroits, mais sans avoir à faire tout le chemin de sortie, en fait, finalement, quand on a fini ce qu'on avait à faire dans un endroit, on utilise le téléporteur pour revenir à l'endroit où on peut aller à différents endroits, voilà, aux différentes portes. Pas du tout obligatoire, mais ça peut bien fonctionner.